Monsieur le ministre de l'Intérieur, lors de sa venue à Nantes en juillet dernier, suite à des émeutes urbaines, le Premier ministre avait annoncé des renforts pour garantir le respect de l'ordre public. En outre, l'Etat s'est engagé à renforcer la réaction sur le centre-ville de Nantes le soir et la nuit, ainsi qu'à affecter 20 policiers supplémentaires dès avril 2019 à la police de sécurité du quotidien, et je salue cette démarche. Ces renforts sont indispensables. Nos forces de l'ordre sont mobilisées pour faire face aux débordements lors de manifestations violentes, et nous avons eu la démonstration de leur professionnalisme samedi dernier encore. Mais on mesure également le besoin de personnel pour assurer la sécurité au quotidien sur l'ensemble des quartiers de notre métropole. Ma visite du commissariat central de Nantes jeudi dernier m'a permis d'en prendre toute la mesure. Car, en parallèle de la poussée démographique de l'ensemble de la métropole nantaise, on constate que l'insécurité et la délinquance ne se cantonnent pas aux quartiers de reconquête républicaine, ciblés dans le cadre de la police de sécurité du quotidien. Les problèmes d'incivilité, de trafic d'hiver et de rodéo ne connaissent pas les frontières des zonages administratifs. Le meurtre à l'arme blanche, survenu mercredi dernier à Nantes-Nord, dans un square bien connu pour être un point de trafic de stupéfiants, nous le rappelle cruellement. C'est pourquoi, je vous demande quels effectifs et quels dispositifs spécifiques seront déployés sur ces territoires qui ne relèvent pas de la police de sécurité du quotidien, je pense à Nantes-Nord, au Breil ou encore au Clotoro, mais qui sont confrontés eux aussi, M. le ministre, à des enjeux de sécurité majeurs. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à M. le ministre de l'Intérieur. Merci, M. le Président, M. le député, M. le député Balamiti. Il est essentiel que nous puissions inventer, au quotidien, dans chacun des quartiers de Nantes ou d'ailleurs, mais aussi en ruralité, partout en France, une réponse adaptée, une réponse sur mesure. Je souhaite une police ou une gendarmerie sur mesure qui prennent en compte les réalités, parce qu'on n'intervient pas de la même façon sur le bassin d'Arcachon entre l'hiver et l'été, et on n'intervient pas de la même façon sur le bassin d'Arcachon en été, par rapport à Nantes et certains quartiers au quotidien. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place la politique de sécurité, la police de sécurité du quotidien, qui, dans certains quartiers, peut se décliner de façon renforcée par des quartiers de reconquête républicaine. Il ne s'agit pas seulement de moyens humains, je répondrai à votre question, mais il s'agit aussi d'une façon de faire, qui permette d'associer l'ensemble des acteurs. Je suis intimement convaincu que quartier par quartier, je dirais presque cage d'escalier par cage d'escalier, c'est l'ensemble des acteurs qui doivent intervenir. La question de la place de l'école, la question de la place des collectivités locales, celle des associations sportives, culturelles, qui sont autant d'acteurs qui peuvent permettre d'accompagner un quartier, une ville, un village, en matière de prévention et en matière de gestion du risque de sécurité. Il n'empêche qu'il y a des territoires, il y a des quartiers sur lesquels les tensions sont plus fortes. Sur Nantes en particulier, vous savez que si j'ai annoncé récemment un renforcement lié à un QRR, il y a aujourd'hui 12 quartiers qui font l'objet d'une feuille de route spécifique. Et c'est cela, l'ensemble de la police de sécurité du quotidien, sur lequel nous renforçons les moyens, nous renforçons de la présence. Sachez que les effectifs de la circonscription de sécurité publique de Nantes se montent à ce jour à 1077 personnes, sans compter les policiers du renseignement territorial. Les besoins sont réels et les habitants, comme les élus et comme vous-même à de nombreuses reprises, monsieur le député, directement auprès de moi, vous nous avez fait part de la nécessité d'obtenir un renforcement. Et ce renforcement, je l'ai annoncé, je vous le confirme, à partir du mois d'avril, ce sont 39 gardiens et gardiens de la paix supplémentaire qui seront mobilisés. Mon objectif est que l'intégralité des départs en retraite soit compensée. Parce que souvent on a annoncé des renforts qui en fait n'étaient que des remplacements. Non, il s'agit de compenser l'ensemble des départs et de doter de 20 agents supplémentaires le quartier de reconquête républicaine, Bellevue, Delvalière, Malakoff, de Nantes, Saint-Herblain, qui se met actuellement en place. L'idée c'est vraiment que la PSQ puisse travailler partout et que sur certains quartiers, avec en plus la souplesse dans le management des chefs qui sont opérationnels sur le terrain, on puisse adapter une réponse qui prenne en compte ces réalités, ces tensions que l'on peut connaître. À un moment, dans un espace géographique ou de façon plus pérenne, sur lequel il nous faut des renforts en matériel, des renforts en méthode. Je voudrais insister sur ce sujet. Pendant trop longtemps, on a pensé que la réponse était une question quantitative. Plus de policiers sur le terrain, c'est important. Mais c'est aussi une réponse en termes de moyens, de conditions de travail, de véhicules, de commissariats, de gendarmerie sur lesquels nous devons agir. Nous avons passé commande de 5600 véhicules neufs pour cette année 2019. Nous avons lancé un programme de 900 millions d'euros d'investissement pour des conditions de travail de nos gendarmes et de nos policiers qui sont nécessaires. Évidemment, Nantes doit être accompagnée dans ces mêmes conditions. Merci. Merci. Merci.